Je n'ai eu que trois enfants et quand je ne savais pas comment faire avec eux, je leur disais si tu étais moi, qu'est-ce que tu ferais ? Ah bon, ça m'aide beaucoup ce que tu me dis et puis c'est comme ça que je les ai élevés. Maintenant c'est à eux qu'il faudrait demander. Elle était gay et c'était agréable de vivre avec elle parce qu'on s'amusait toujours, on faisait beaucoup de blagues. Il y avait toujours un moment de la soirée où il y avait des rapports formidables entre nous, on passait du temps ensemble. Bon, c'était pas le côté faire ses devoirs, ses devoirs. Je ne savais pas que j'aurais des enfants parce que j'ai commencé très tard. J'ai eu mon premier enfant, j'avais 38 ans, j'avais tout mon métier déjà et puis je n'avais pas du tout envie d'avoir des enfants si je n'avais pas trouvé le compagnon qui était vraiment celui que j'aimais. Et c'est parce que j'ai aimé Boris Dolto que j'ai désiré avoir des enfants de lui. Sinon avoir des enfants pour des enfants, je trouve ça complètement idiot. En fait l'éducation c'est de ne pas trop gêner l'évolution d'un enfant. C'est de parler tous ses désirs et de toujours les justifier mais de ne pas les satisfaire puisqu'on ne peut pas satisfaire tous les désirs puisqu'il faut déjà aussi continuer de satisfaire les siens. Donc c'est cette vie de convivialité dès le début de la vie d'un enfant qui est quelque chose de merveilleux et aucun enfant n'est pareil à un autre. Moi je ne sais pas du tout comment j'ai élevé mes enfants et qu'ils suivent leur rythme. Ils ont faim, ils mangent, ils n'ont pas faim, ils ne mangent pas. Ils ont sommeil, ils dorment, ils n'ont pas sommeil, ils dorment pas, ça n'a aucune importance pourvu qu'ils laissent tranquilles les parents à partir d'une certaine heure. Je n'ai jamais contrôlé si mes enfants savaient lire, écrire ou s'ils avaient fait leur devoir. Je n'ai jamais rien regardé. J'étais tout le temps à l'écoute. Pour moi les enfants ont été mes maîtres et continuent de l'être. Et mes propres enfants, je suis un peu une mairie boue, je les trouvais merveilleux, admirables. Tous les enfants j'ai trouvé admirables mais les miens encore mieux. On pouvait poser des questions à n'importe qui, à tous les gens qui étaient là, je sais s'il y a eu du passage à la maison et on nous répondait comme à des adultes qui quelquefois, dont la question m'embarrasse quelquefois. Et c'était, il y avait des rapports tout à fait vrais et forts. Vous avez posé la première question, pose les enfants, comment les enfants viennent-ils au monde ? On vous en répondait ? Oui, oui, tout de suite. Ça choquait tout le quartier d'ailleurs. Et vous, quand vous étiez petite, vous n'avez jamais préféré avoir des parents qui ne soient pas comme vos parents ? Non, non, jamais. Jamais. Peut-être que j'aurais voulu une mère qui vienne me chercher à l'école, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Avoir du travail en dehors de la maison et revenir le soir voir ses enfants ou alors travailler à la maison ou rien faire du tout et s'occuper tout le temps de ses enfants ? Surtout ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont besoin de leur mère, en dehors de moments des besoins de toilettes et de nourriture. Il faut des heures pour la distraction ensemble, le travail ensemble, pas scolaire. Faire des choses ensemble avec intérêt, mais parler et avoir le temps de regarder des livres, des histoires, ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour, c'est fantastique pour les enfants d'avoir leur mère pour eux et pour quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Et pas toute la journée. Et pas toute la journée à partir de trois ans. J'ai eu beaucoup de chance parce que je vois des enfants de psychanalyse qui se font psychanalyser à chaque sortie de salle de bain. Nous, pas du tout. Et quand on essayait, elle nous dit écouter à la maison, je suis comme la concierge. Et je me souviens d'un jour où je l'ai tannée pour qu'elle m'analyse un rêve, vraiment, parce que je voulais savoir si ça me troublait. Alors à la fin, elle me dit bon, bah écoute, ça pourrait être que... Et puis elle me sort des trucs que je lui cachais soigneusement depuis des mois. Alors je me suis mise à rougir. Et elle a l'air très gentille. Elle me dit mais tu sais, je peux me tromper. C'est sûrement pas ça, tu as bien raison. Elle ne nous analysait jamais. Elle était très prudente avec ça. Et ça, je suis reconnaissante. Je n'ai jamais trouvé que je faisais bien ce que je faisais. Je faisais bien trop de choses. Alors je faisais ce que je pouvais, comme tout le monde, je crois.